Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va, je suis en pleine forme. C'est une vidéo réponse pour une personne qui aime faire de l'escalade et donc dans la question qu'elle m'a posée, elle grimpe souvent sur les pylônes à haute tension. Déjà, il ne faut jamais impérativement, quelle que soit la tension, même en basse tension, il ne faut jamais grimper à un pylône ou un poteau électrique parce qu'il y a vraiment un danger, risque d'électrocution et aussi l'induction qui rentre en ligne de compte. Si vous grimpez, par exemple, sur une ligne à haute tension, là, l'induction peut vous surprendre. Vous recevez une décharge et ce n'est pas vraiment que la décharge serait dangereuse, quoi que, mais c'est surtout le fait que ça va vous surprendre et risque de chute, évidemment, etc. Donc, je déconseille franchement de grimper à un pylône à haute tension. Imaginez, vous grimpez sur un pylône à 400 000 volts. Déjà, le risque d'induction, puisque le câble électrique, il y a un champ magnétique, il y a un champ électrique qui rayonne de ces câbles. Donc, il va y avoir, je vais dire, de l'induction. Et cette induction, qu'on appelle aussi l'effet de pointe, va faire que si vous êtes sur le pylône, le pylône étant à la terre et puis vous avez ce champ électrique, vous allez avoir une différence de potentiel, différence de potentiel qui sera assez suffisante pour bien vous secouer, voire même, ça peut être dans certains cas, même mortel. L'autre problème, aussi, quand on grimpe à un pylône à haute tension, c'est de risquer de faire un amorçage avec la phase. Et donc, s'il y a un amorçage, si on fait le calcul selon la loi d'Ohm, imaginons que votre corps fait 1000 Ohm et que vous êtes sur une ligne à haute tension à 400 000 volts, et bien, vous le savez, la loi d'Ohm dit que le courant I est égal à la tension divisé par la résistance. I égale U sur R. Dans ces cas-là, vous prenez U la tension 400 000 que vous divisez par la résistance de votre corps, donc c'est 1000 Ohm. 400 000 divisé par 1000, c'est pas moins de 400 ampères qui vont traverser votre corps. Et donc, c'est l'électrocution. Pour vous dire, même avec un ampérage pareil, vous êtes littéralement pulvérisé. On ne vous retrouve plus. Donc, la moralité de l'histoire, c'est ne grimpez pas sur des pylônes à haute tension. C'est beaucoup trop dangereux. Même si vous adorez l'escalade, il vaut mieux encore partir en montagne faire de l'escalade ou aller sur des sites prévus à cet effet. Ici en Belgique, ils font de l'escalade, je sais bien, près de Louvain-la-Neuve. Il y a en fait un pylône à haute tension. C'est une ligne à haute tension qui n'a jamais été construite. Et il y a un pylône notamment qui sert à ça, qui permet aussi de s'entraîner en toute sécurité, évidemment, puisqu'il n'y a pas de câbles et le pylône à haute tension n'est pas sous tension. Voilà. Sur ce et sur ces bons conseils, je vous souhaite évidemment une bonne nuit puisque là, je vais aller dormir tout doucement. Il est passé minuit. Je vous souhaite aussi une bonne fin de semaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse. Je vous embrasse.